Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de sa suivie partie intitulée Les Maîtres du jeu. Alors, cette édition a été tournée en live le mercredi 2 août, mais par souci de simplicité et de complétion, j'ai décidé de la republier en vidéo format classique, donc chaque manche et sa vidéo, ce qui permet de couper les moments un peu vides comme les changements de jeu et les pauses. Et ça a fait profiter les gens qui ne l'ont peut-être pas vu, parce que sa suivie partie ça n'arrive pas tout le temps, donc autant faire en profiter le plus de gens possible. Et tant qu'on y est, je vais réexpliquer les règles pour être sûr que ce soit bien compris, parce que j'ai expliqué les règles en plusieurs fois dans les lives, et il se peut que j'ai coupé des explications quand j'ai fait le montage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Les Maîtres du jeu ? Bien, il y avait Jagger, Oumi et moi, et on était chacun considéré comme le maître d'un certain jeu. Oumi était le maître de Boom Blocks, Jagger était le maître de Mario Kart 8, et j'étais le maître de Super Smash Bros. 4 Wii U. On a commencé par une manche de placement, sur Mario Party 9, qui détermine un classement. Et ensuite, on joue au jeu dans l'ordre inverse du classement. Donc, le jeu dont le troisième du placement est le maître, puis celui du deuxième, puis celui du premier. Lors d'un jeu, c'est composé de deux manches maximum. Donc, la première manche, c'est le maître contre les challengers qui sont ensemble. Donc, c'est du 1v2, c'est fait exprès pour que le maître soit désavantagé, et que s'il gagne, sa victoire est vraiment méritée, et qu'il est vraiment beaucoup plus fort. Alors, pour ce défi-là, comme d'habitude, 4 défis différents que j'ai concoctés peuvent être choisis. Et c'est le challenger qui est le mieux placé, qui choisit le défi. Donc, par exemple, imaginons que Jagger gagne le match de placement. Si on commence par mon jeu, c'est lui qui choisit le défi de la première manche, et c'est lui qui choisira le défi de la première manche de Oumine aussi. Si le maître gagne, il gagne un point. Il a gagné son jeu, c'est parfait. Si les challengers gagnent, ils s'affrontent ensuite dans le même jeu, un en un contre un, et c'est le maître qui choisit le défi. Évidemment, le challenger qui remporte le face-à-face gagne un point et remporte le jeu, et c'est celui qui remporte le plus de jeux qui gagne. En cas d'égalité, on requiert une épreuve de tie-break qui est choisie complètement au hasard. Sur ce, voilà, les règles sont expliquées. J'espère que vous apprécierez celle-ci partie. Ici, il y aura cette vidéo, ça comportera cette vidéo, et elles seront publiées une tous les jours à partir de demain. Donc vous avez jusqu'à du 22 au 28 août, si je ne me trompe pas. Et sur ce, j'espère que si vous avez vu en live, vous regarderez peut-être parce que vous avez apprécié, et si vous n'avez pas vu, que vous pourrez les apprécier. Dans toutes les descriptions des vidéos, il y aura le lien vers la rediffusion brute du live, si vous avez envie d'aller voir tout d'un coup, ou de voir un peu les conneries qu'on disait pendant les pauses, etc. Si vous regardez pendant la dernière pause, il y a un moment où Jagger et moi, on se bat avec nos peluches respectives. Moi, les Molga et Jagger, ils sont raïcs ou d'alola. Si vous voulez aller nous voir ou faire les cons, vous pouvez aller voir. Mais sur ce, c'est la fin de cette vidéo qui est déjà durée trop longtemps. Donc, à demain, entre guillemets, pour celle subpartie. C'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de cette vidéo.